Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une vidéo haul, donc ça va être mes achats du mois de septembre et un petit peu avant tout ce que je ne vous ai pas montré. Je m'étais promis de ne pas faire d'achat parce qu'il y a plein de dépenses qui arrivent maintenant parce qu'on est en fin d'année avec les impôts, etc. Et en fin de compte, je reste une banale make-up addict qui ne peut pas s'empêcher d'acheter quelque chose dès qu'elle rentre dans un magasin de maquillage ou de vêtements, puisqu'en l'occurrence je vais aussi vous montrer des vêtements. Donc je vais commencer tout de suite parce que malgré tout il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais commencer par... Ah les Kiko parce que c'est devant moi. J'ai fait un petit réassort de la dernière collection, donc qui est la Laviche Orientale pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai beaucoup beaucoup entendu parler des blushs Kiko de cette dernière collection. Donc je ne pouvais m'empêcher d'en prendre un pour le tester. Donc ce sont des blushs crèmes, donc j'en ai pris qu'un parce que des blushs j'en ai déjà pas mal et que je ne suis pas particulièrement fan des blushs crèmes d'une façon générale. Donc j'ai voulu tester, donc j'ai pris le numéro 3, donc qui est Corail. Voilà, désolée vous avez le reflet de la baie vitrée qui est derrière moi. J'ai pris le Corail, donc ce sont des blushs qui sont quand même très très pigmentés. Il vous suffit de passer le doigt dedans pour vous rendre compte de la pigmentation. Ils tiennent très bien, mais évidemment ça devient... Voilà, il faut quand même manier le pinceau avec précaution parce qu'on a vite fait de s'en mettre énormément sans le vouloir et de ressembler à un clown, quoi. Voilà. Ensuite j'ai pris un autre vernis holographique, donc j'en avais déjà deux. Je vous avais montré dans une vidéo précédente. J'avais le vernis gris, je crois, et le rose que je n'ai jamais encore mis. Là j'ai craqué pour le bleu, en fait il y en a quatre. Il y a quatre références, vous avez un gris, un marron, un rose et un bleu. Le marron c'est ma soeur qui l'a, donc il est très beau au demeurant, mais je ne voyais pas l'utilité de... Je mets celui-là, je ne voyais pas l'utilité de le prendre aussi. Et puis des vernis au demeurant, j'en ai plein, je vais vous en montrer encore d'autres. Donc voilà, malgré tout j'ai pris celui-ci. Donc il y a de jolis reflets aussi, puisque encore une fois c'est un holographique. Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes doigts. Bon j'ai fait un petit nail art qui ne ressemble pas à trois grandes choses que je vais enlever tout à l'heure. Mais voilà, je l'ai gardé pour pouvoir vous montrer ce que ça donne en comparaison sur les ongles. Il est très bien, c'est un holographique. Donc malgré tout il faut deux à trois couches comme pour tous les holographiques. Puisqu'en fait la première couche reste une couche de paillettes pour la plupart. Et il faut attendre que ce soit bien sec pour mettre la deuxième couche. Si vous faites les choses correctement et que vous avez de la patience, deux couches devraient suffire. Donc voilà, et la référence c'est le numéro 401. Et ensuite je me suis pris deux petits rouges à lèvres. Qui sont des rouges à lèvres que l'on voit un petit peu partout maintenant dans toutes les marques. La plus connue reste en celle de Clinique. Si je ne dis pas de bêtises, il y a L'Oréal aussi qui vient d'en sortir. Donc ce sont en fait des petits rouges à lèvres. Ils s'appellent Creamy Lip Gloss qui font un petit peu un effet mouillé sur les lèvres. Donc celui-ci est un corail, c'est le numéro 1. Donc je vous le montre sur ma main. Vous voyez que ça reste quand même très discret. Ils sont hydratants, ils sont vraiment pas mal. Et vous avez l'embout en dessous qui fait comme un vrai rouge à lèvres. Pour que, bon c'est pas vraiment un raisin, mais pour que le raisin puisse monter. Donc ça ne se taille pas en fait. Ça reste un vrai rouge à lèvres. Et vous avez ensuite le numéro 3. Qui est un petit peu plus framboise. Qui ressemble donc à ceci. Je vais vous mettre à côté. Et voilà, il ressemble à ça. Donc il est un petit peu plus pigmenté. Néanmoins, il reste tout à fait portable pour la journée. Donc voilà, en ce qui concerne Kiko. On va passer tout de suite à... Allez, deux petites choses. La première, on en a beaucoup parlé sur Facebook. Ce sont des beurres corporels de chez The Body Shop. Qui étaient en vente avec le magazine Voici. Donc moi j'ai eu celui qui est au... Je ne sais pas quoi. C'était aux fruits rouges. Fruits rouges, je ne sais pas. On dirait des groseilles. Groseilles. Donc voilà. Ce n'est pas marqué. Ou alors je ne suis pas douée pour le lire. Voilà. Donc bref, ce sont des beurres corporels duo que maintenant vous connaissez tous. Du moins, ils sont pas mal connus sur YouTube. C'est quelque chose qui coûte en boutique. Alors je ne voudrais pas vous dire le prix exact, mais vous pouvez le retrouver très facilement. Ça coûte environ une quinzaine d'euros. Donc c'est quand même pas donné. Et là, on les avait avec le magazine Voici pour 4 euros. Donc voilà. Ils sont doubles. Vous avez une partie ici qui est un petit peu crème. Et l'autre partie qui est plus beurre. Donc une partie pour les peaux... Pour la... Je vais y arriver. Une partie pour la peau normale. Et le beurre un petit peu plus pour les zones sèches du corps. Donc par exemple pour les pieds, pour les coudes, etc. Moi personnellement, je préfère le beurre que je mets le soir. Mais bon voilà. Et ça sent, comme tous les beurres corporels de Body Shop, très très bon. J'ai tendance à dire que ça sent la violette. Mais bon. Je me trompe peut-être. Donc je pense qu'il y a des addicts de Body Shop qui pourront me laisser en barre de... Enfin en commentaire en dessous ce que c'est. Plus facilement que moi. Donc chez Sephora, j'y suis allée à la base. Puisque j'ai reçu une petite carte qu'ils ont gardée. Donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais en fait, j'avais atteint les 1000 points chez Sephora. Donc j'avais droit à un cadeau. Et donc comme j'y étais allée juste pour récupérer ça et pour ne rien acheter. Évidemment j'ai acheté des trucs. Sinon ce ne serait pas drôle. Donc je me suis prise évidemment en étant un peu fan de vernis. Des fois j'ai envie d'avoir des trucs sympas sur les ongles. Et de ne pas y passer 3 heures. Ou d'avoir des trucs que je ne serais pas forcément capable de faire. Donc je me suis pris des nail patchs. Je vous avais fait une revue sur le nail patch. Donc je vous invite si ça vous intéresse. Et si vous voulez avoir plus d'infos. Vous allez voir dans mes vidéos. Il y a une revue sur le nail patch. Je pense qu'elle y est toujours. Moi je l'ai supprimée mais je ne crois pas. Donc ça coûte 9 euros. Donc j'ai pris ceux-là. Et vous n'oubliez pas du tout avec le reflet. Je suis navrée. Voilà ce sont des... Ces roses... Comment dire ? Ces roses fuchées à la limite du rouge. Et vous avez un petit peu comme des... Comme des taches de peinture. Comme des traces. Voilà. Donc ça peut se faire évidemment sur les ongles. Si vous connaissez un peu avec une paille. Ça s'appelle la Splash Manucure. Un truc comme ça. Mais c'est super chiant à faire. Et ça l'avantage c'est que c'est sec tout de suite. Ça tient super longtemps. C'est vrai que ça coûte cher je trouve. Mais voilà. J'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà. Et ensuite je me suis prise... Donc ça, ça ressemble un petit peu plus à de la dentelle. Si j'enlève du plastique peut-être que vous verrez mieux. Il n'y aura pas le reflet. Voilà. Non c'est pareil. Bon. C'est comme si vous aviez de la dentelle sur les ongles en fait. Et je trouve ça vraiment vraiment très classe. Bon après je... C'est vrai que j'étais un peu anti-dentelle pendant longtemps. Et je ne sais pas si c'est un effet de mode. Mais vous voyez je me mets là. J'ai un haut en dentelle pareil qui vient de chez Morgane. Que j'avais acheté avec ma copine Parigina d'ailleurs. A qui je fais des gros bisous. Tiens j'en profite pour dire que... C'est une petite parenthèse. Audrey donc Parigina fait une vente au profit de petits chats qu'elle a recueillis. Qui sont des chats sauvages. Elle est en train de faire une vente entièrement à leur profit. Simplement pour récupérer de l'argent. Pour pouvoir les castrer pour les mâles et les faire opérer pour les femelles. De façon à ce qu'ils ne se reproduisent plus. Parce que... Il y a toute une polémique autour de ça parmi les gens du village. Donc elle vend des choses très très sympas. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. C'est une fille bourrée de qualité. Pleine de coeur. Et si vous avez l'occasion de faire un petit tour sur sa chaîne. Voilà. C'est quelqu'un de profondément gentil. Humain. Avec un super caractère. Enfin un caractère bien trempé. Mais que personnellement j'adore. Voilà. C'est une amie très chère à moi. A qui voilà. Je fais d'énormes bisous. Et voilà. Si vous avez 5 minutes pour aller faire un tour. Et pour voir effectivement ce qu'elle fait. Au profit de ces petits chatons. Et des chats adultes d'ailleurs. Et pour pouvoir les faire opérer. Ce serait super. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc voilà. Et je me suis pris aussi. Donc il y a la nouvelle collection. Opiaille qui vient de sortir. Donc c'est la collection Germanie. Et ils ont fait un petit coffret comme ça. Donc arrêt. Je vais le sortir. Parce que sinon avec le reflet de la Vévitrée. On n'y voit rien du tout. Il y avait 2 vernis sur lesquels vraiment j'ai flashé. Et moi les vernis Opiaille. 1. Je les trouve très chers. Et 2. Je trouve que le format du flacon est beaucoup trop gros. Donc là il y en a... Je pense que les 4 couleurs sont vraiment des couleurs tout à fait magnifiques. Et que je porterai sans hésitation. Donc hop. Je vais vous les sortir. Je vais commencer par mes 2 préférés. Donc il y a ce bleu. Je cherche les noms que je ne trouve pas. Que je ne trouve pas. Alors comme ils étaient dans le désordre. En plus je les ai rangés dans le désordre. C'est pas bien grave. Vous les retrouverez dans la collection. Donc vous avez ce bleu. Qui est un bleu... Je dirais bleu électrique métallisé. Que j'ai trouvé vraiment vraiment très très beau. Je suis désolée. Je ne vois pas les noms sur les flacons. Ils y sont pas. Autant il y a les noms sur les grands flacons. Autant sur les petits. Non ils y sont pas. Donc je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir vous renseigner. J'ai pas été maligne sur le coup. Et après vous avez un... Un violine fuchsia. Voilà. Qui est pareil. Qui est métallisé. Et c'est 2 vernis sur lesquels vraiment j'avais flashé. Donc j'aurais été bête de faire les prendre. Ah peut-être qu'ils sont là. Ils sont derrière sur la boîte. Il y a ce qu'ils appellent un noir au lit. Donc effectivement c'est un noir très fonce. C'est un noir qui tire vers le... Vers le vert. Il est un petit peu kaki. Et celui-ci s'appelle... Nain, nain, nain of kind. Ok. Toi aussi. Merci. Et là nous avons un beige tout à fait nude. Qui fait... Moi je trouve qu'une couleur comme ça. C'est portable été comme hiver. C'est particulièrement agréable pour l'automne. Et voilà. Ça se porte en toute saison concrètement. Et ça fait toujours classe. Et il s'appelle... Don't present my patterns. Voilà. Un beige miel haute couture. Qui vous donnera toujours le sourire. Pourquoi pas. Voilà. Et ensuite j'ai pris le mascara Yves Saint Laurent. Qui est très connu sur la... Sur la blog de YouTube. La blog. Sur le monde de YouTube. La blogosphère j'allais dire. Le monde de YouTube. Donc c'est le mascara effet fossile. Que je porte actuellement. Donc je vais vous zoomer un peu. Voilà. Il est honnêtement très très bien. Il fait des cils... Il fait des super cils clairement. Il est... C'est un super mascara. Y'a pas à dire. Il fait pas de paquet. Et alors quelque chose qui m'a interpellée. Qui est très très étrange. C'est qu'il sent super bon. Et ça fait super bizarre pour un mascara. Parce que c'est pas la fonction de première d'un mascara. Et il sent... Je m'en suis pas mise sur le nez. Il sent le parfum. Alors je sais pas si... Parmi celles qui l'ont. Si vous vous êtes fait la même réflexion. Voilà. Je trouve qu'il a une super odeur. Donc voilà. Et ensuite je vous l'avais dit. Bon là par contre je vais passer très vite. J'ai fait des achats Urban Decay. Mais c'était plus fin août. Donc je me suis acheté la palette. Qui maintenant est connue. Qui est donc la Smoked Palette. Voilà. Que je vous montre rapidement. Mais qui est très très connue. Donc j'ai beaucoup hésité à l'acheter. Et en fait il y avait une promo. Avec vous savez les bons de 10%. J'accélère parce que je vois qu'on en est déjà à 15 minutes. Et que je veux pas trop vous saouler. Donc il y avait des bons de 10% qu'ils avaient transformés en bons de 5€. Etc. Donc du coup au lieu de 43 ou 45€. Je l'ai eu à 20€. Donc ça valait le coup. Et j'avais craqué pour deux fards en particulier. Donc c'est le Olé. Le Mushroom que vous avez là. Qui est un gris fabuleux. Et j'adorais ce vert là. Qui s'appelle Laudide. Qui est très très beau. La seule chose que je reproche à cette palette. C'est que au niveau du packaging. C'est vraiment merdique. C'est super merdique. C'est du carton. C'est pas du tout qualitatif. Et je le regrette un petit peu. Mais bon. Après au niveau des couleurs. Rien à dire. Ça reste du Urban Decay. Ça reste de l'excellente qualité. Je me suis pris également. Mais ça je vous l'ai montré dans mon dernier tuto je crois. Le pinceau à fond de teint Urban Decay. Qui est vraiment un excellent pinceau. Qui est très très bien. Et après il y avait la commerciale Urban Decay. Qui était présente. Et qui m'a donc offert un mini mascara. Donc voilà. C'est un mascara Urban Decay. Comme ceci. Qui est vraiment pas mal du tout. C'est une mascara préférée de ma soeur. C'est une brosse en picot. La brosse comme vous voyez est courbée. Il est pas mal. Il ne fait pas de paquet. Il allonge bien les cils. Après personnellement je ne trouve pas qu'il les... Qui donne du volume. Mais voilà. Et elle avait offert aussi... Donc ça c'est un spray fixateur de maquillage haute tenue. Voilà comme un petit peu le... Voilà c'est un spray fixateur de maquillage. Voilà on en a fini pour les achats make-up et cosmétiques. Donc je vais tout de suite passer à ce que j'ai acheté hier chez Morgane. En essayant de faire quand même assez vite. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a que trois articles. Donc ça va aller. Hop. Olé. Assez vite. Donc en fait j'avais craqué. Donc toujours pareil. Moi je vais chez Morgane. Juste pour regarder. Et au final je pars avec des trucs. C'est une boutique que j'adore. Par contre qu'est-ce que c'est cher. Après c'est vrai que la qualité ne bouge pas. Tous les articles Morgane que j'ai. Il y en a que j'ai depuis plus de dix ans. Et qui n'ont absolument pas bougé. Donc en termes de qualité c'est vraiment super. Donc je me suis pris un pull. Qui ressemble à ça. Donc en fait c'est un pull un peu loose. Je vais me lever. Vous verrez peut-être mieux. Donc c'est un pull un peu loose. Donc celui-ci est camel. Il existe en noir. Et il existe en bleu indigo. Vous savez le bleu électrique qu'on voit partout. Donc il a des manches comme ceci resserrées. Et pareil il est un petit peu resserré au niveau de la taille. Avec le petit truc Morgane là. Voilà. Et il a un col très très large. Pour avoir une épaule qui tombe vous savez. Voilà pour avoir les épaules dénudées. Et ce que j'aimais beaucoup en fait c'était le petit nœud. Enfin petit. Tout est relatif. Qui est au niveau de l'épaule. Donc je vous ferai certainement une tenue du jour avec ça. Il était relativement cher. Oui c'est 45 euros quand même. Donc il est couleur caramel. Et dedans il contient de l'angora. Donc il est particulièrement doux. Qu'est-ce qu'il contient ? J'avais regardé mais je ne sais plus. Polyamie d'angora coton et viscose. Voilà. Et il est vraiment super doux. Je pense que pour l'automne je vous ferai certainement une tenue du jour avec. Mais avec un jean noir slim et des bottes camel de la même couleur. Ça fait vraiment une tenue super classe. Donc voilà. Ensuite j'ai craqué pour un... Je l'avais vu en robe en fait. Et la vendeuse m'a dit que ça existait en haut. Et je préfère en haut parce que la robe c'est plus difficilement portable par rapport à ma profession. Donc c'est un haut noir tout simple. Comme ceci. Donc vous avez des petites manches qui sont un petit peu froncées. Qui sont un petit peu bouffantes sur le dessus de l'épaule. Il est en coupe. Il est tout droit. Voilà. C'est du coton je suppose. Elastane et l'UOcel. Pour celles qui connaissent le l'UOcel. Moi personnellement je ne connais pas. Ça se lave en machine à 30. Ça je ne voulais pas préciser mais ça se lave à la main. Mais bon personnellement je lave en mode machine. Puisque le lavage à la main et moi ça fait 15. Voilà. Et ce que j'aimais beaucoup en fait c'est le détail que vous avez là. Voilà. Vous voyez vous avez du tissu supplémentaire. Et ça fait vraiment super sympa. Donc vous pouvez soit le porter tout simple avec un jean et des ballerines noires ou des escarpins noirs. Voilà. Soit avec un pantalon noir ou une jupe droite. Et ça fait tout de suite très très classe. Et ensuite donc j'ai craqué pour une sorte de petit chemisier. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Il a une... Ouais. Vous avez une ceinture juste en dessous de la poitrine. C'est relativement cintré. Vous avez un décolleté qui est à la fois ouvert mais sans être plongeant ni vulgaire ni provoquant. Vous avez les manches qui arrivent juste à ce niveau là au niveau des épaules. Donc ce qui fait que ça a tendance à affiner les bras et les épaules. C'est très cintré. Ça vous fait vraiment la taille super fine. Voilà. Vous avez des boutons dorés. Alors c'est vrai que je ne suis pas fan du doré mais je trouvais vraiment ce haut très très classe. Porté c'est juste une tuerie. Donc pareil j'essaierai de vous faire une tenue du jour même si c'est vrai que je ne suis pas une pro des tenues du jour. Il est super à l'insistant. Et en fait j'ai des jupes qu'on appelle des jupes crayons. Donc des jupes qui sont très taille haute et qui sont resserrées après au niveau des genoux. Et je trouvais que ça allait vraiment très bien avec. Après c'est vrai que ça peut parfaitement aller avec un pantalon noir aussi. Ça fait très classe sans être too much. Et voilà j'ai trouvé ça vraiment très classe. Par contre c'est vrai que c'était cher. Donc c'était 50 euros. Et ça il me semble que je ne vous ai pas dit le prix de ce petit haut noir là. C'était 35 euros. Voilà les filles je vous souhaite une bonne semaine. Plein de courage. Désolée pour la longueur de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.